Pourquoi ? C'est une histoire qui le concerne. Nous sommes en novembre 2017. Yann est chroniqueur dans l'émission N'est pas couché, France 2. Parmi les invités aujourd'hui, Carla Bruni-Sarkozy. Yann en est fan, il est fan de sa beauté, de son allure, de son éloquence. L'enregistrement démarre, Laurent Ruquier lui donne la parole et là, Yann se lance. Il déclare sa flamme à la télévision, à Carla Bruni-Sarkozy. Devant les caméras, il aura même cette phrase. Ça devrait faire taire la polémique d'ailleurs, par parenthèse. Le diable est forcément quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à ce que vous êtes. La tentation, ça c'est une phrase que Yann Moix adresse à Carla Bruni. L'histoire que je viens de vous raconter, est-elle vraie ou fausse ? En d'autres termes, Yann a-t-il dragué, devant la France entière, une femme de plus de 50 ans ? Oui, vrai, tout le monde dit vrai ? Ah oui, oui. Mais les artistes, c'est une catégorie à part peut-être, dans son esprit. Et la polémique, il est du fait que je me suis ramassé un râteau, donc après j'ai développé, si vous voulez, une sorte d'antagonisme. Alors, non mais surtout, je vais vous dire, cette histoire est vraie. Yann a effectivement fait des compliments à Carla Bruni-Sarkozy en direct à la télévision, qui à l'époque avait 49 ans et 11 mois. Yann est donc cohérent. C'est là où il est retard. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort.